Merci Madame la Présidente. Face aux manifestations qui viennent de secouer l'Iran tout entier, le régime d'Emola a réagi avec une brutalité inacceptable. Des milliers de protestataires ont été jetés en prison. Au moins 25 personnes et peut-être plus ont été tuées. D'après Amnesty International, 5 jeunes seraient morts en prison. Des suicides, osent prétendre le régime de Rouhani. Devant de tels événements, une réaction énergique de l'Union Européenne s'imposait. Je suis au regret de dire que cette réaction n'a pas été à la hauteur de ce qu'on doit attendre de l'Union Européenne. Ce n'est que le 3 janvier, 4 jours après M. Trump, que Mme Mogherini s'est contentée d'appeler, je cite, « toutes les parties à s'abstenir de violence ». Elle n'a fait aucune différence entre les tortionnaires du régime et leurs victimes. Bien sûr, nous avons raison de défendre avec énergie l'accord sur le nucléaire avec l'Iran. Bien sûr, nous avons raison de soutenir l'accès des entreprises européennes au marché iranien. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas être à ce point faible, indigent même, dans la défense des droits de l'homme. Le service européen pour l'action extérieure est peut-être bon en matière géostratégique et en matière de business, mais il est dramatiquement faible dans la défense des droits humains. Cette situation ne peut pas continuer comme ça. L'Union Européenne doit corriger d'urgence les insuffisances de son action extérieure.